salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars test d'un pc à 1500 euros donc donc avec le pc qu'on a monté hier je vais faire ok les gars donc on se retrouve pour le score du 3d marque donc il a fait un total de 11 394 points alors au niveau du du score maximum enfin le meilleur score qui l'a fait c'est 13000 points donc voilà on est sur un ryzen 7,700 x attention une trompe sur le pays donc voilà à peu près les scores les gars est ce qu'il faut savoir donc vas-y enzo fait leur fait voir c'est qu'on n'était pas sur un test normal on était sur un test de direct x 12 donc c'est à dire que c'est le test avec le graphisme le plus puissant possible après je sais pas c'est le puissant mais en tout cas c'est normalement quand on joue au jeu on est en direct x1 et on est en direct x2 donc c'est incroyable voilà donc les gars on va se retrouver sur un t sur fortnite tout de suite ok les gars on se retrouve dans le bus donc on est à peu près entre 240 et 300 fps donc là on est dans le bus donc là on est en four dans point ce qu'il faut savoir c'est que le four dans point les gars ça demande plus de ressources qu'en jeu normal donc là on est tout en faible sauf distance d'affichage on a mis loin donc voilà au niveau des paramètres donc là quand il saute du bus voilà donc on est en à peu près à 200 fps on va dire ok les gars donc on se retrouve en jeu enfin quand il est sur le sol donc on est à peu près entre 200 fps 250 pendant et 300 fps donc voilà pour ce qui est du faible on va passer en épique les gars ok les gars on se retrouve en épique donc on est en full épique de dit fait voir les graphismes les paramètres donc il a mis en full épique donc voilà donc on en direct x 11 et on est entre 140 fps et 100 et 200 fps des fois on a des piques à 200 fps donc voilà pour ce qui est des piques donc on va se retrouver sur un autre jeu tout de suite les gars ok les gars donc premier test en full ultra donc le jeu en full full il est tout à fond vraiment à fond de chez fond ok les gars donc là on est une gain donc on est entre minimum on est à 250 fps non 200 on va dire minimum 200 et on peut pousser jusqu'à 200 c'est combien ton max de 175 on va dire 260 on va dire 260 maximum donc on en faut pas oublier comment complètement les piques tout en épique on va faire le même test cette fois mais on met en faible ok ok les gars donc là on a tout calé en faible donc le jeu est en full faible donc on va voir à peu près donc je vous fais barbitre les graphismes on est tout en faible ok les gars on est en jeu donc là on est tout en faible et on a exactement façon là on a des pics à 300 fps donc on gagne des fps mais c'est pas non plus en fait ce qui joue en faible en épique le pc reste le même donc je pense que r6 ça doit être un peu limité au niveau des fps on peut pas dépasser 300 je pense pas si on peut aller mais je veux dire on peut pas jouer à 300 points non je pense pas donc voilà les gars donc là on va se retrouver en dernier test sur le dernier jeu on va tester sur warzone à tout de suite ok les gars donc là on est en train de mettre full le jeu en ultra donc on met warzone tout en ultra au maximum de sa qualité donc et ensuite on fera un test avec le ray tracing aussi on fait avec et sans ray tracing en épique ok les gars donc là on a le donc là pardon je me suis je me suis trompé donc là on a mis le jeu en ultra avec le direct le direct le ray tracing activé donc on a 130 fps on entre 100 allez on va dire 110 fps et 130 avec le ray tracing et le délai c'est en qualité et le délai c'est en qualité donc voilà donc le délai ça permet de récupérer des fps donc ce qu'il faut savoir c'est que là on est dans la grande map de verdansk si on aurait été sur la map alcatraz on aurait plus des fps donc voilà au niveau des haut niveau des fps on a des chutes à 106 104 mais on descend jamais en dessous de 100 donc là on va tester maintenant le jeu en faible donc là les gars on va mettre le jeu tout en faible voir un peu les performances graphismes qu'on peut avoir au maximum bon le jeu est super moche on arrive à atteindre à dépasser les 160 fps donc voilà donc là le jeu ultra moche donc là en fait ça fait un peu comme r6 en fait qu'il joue en ultra ou pas en ultra il aura à peu près les mêmes fps oui il a 150 fps donc je pense que ça après ça vient du jeu parce que je pense qu'il y a des jeux on peut pas dépasser certains fps donc voilà sur warzone à peu près à quoi ça ressemble donc lui qui soit en ultra en faible le jeu il s'en fout donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plus les gars je vous refais voir visite dernière fois le petit pc donc voilà ce qu'on a testé aujourd'hui le pc enzo donc il va bientôt streamer sur twitch d'ailleurs le tweet est dans la description n'hésitez vraiment pas les viennes follow on va donc ça c'est son nouveau décor venez nous follow en masse sur twitch puisqu'on va commencer les lives moi personnellement je vais plus faire les dead by the light toi tu comptes faire quoi toi je sais pas il sait pas encore ce qu'il va faire comme jeu puis on prend un cherchent un peu les jeux qui va jouer donc voilà les gars les steven pas liker un maximum on se retrouve salut tout le monde